Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il y a une vidéo, je vous montrerai les boutons, j'expliquerai. Donc en gros, il y a un bouton pour savoir si la connexion est bonne. Il y a un bouton pour sectionner le flash, sachant qu'il y a plusieurs degrés de luminosité. Il y a un bouton pour les retouches, vous pouvez voir d'ailleurs, ça change un peu, pas beaucoup, mais un peu. Il y a un bouton pour utiliser un miroir, il y a un bouton pour changer de caméra, pour passer en profil. Après il y a deux boutons en bas, je ne sais pas ce que c'est, on va tester en direct. Hop, c'est pour prendre une photo, je crois que ça sauvegarde dans le paramètre de la galerie du iPhone, je crois. Vous pouvez également filmer. Ah non, ça enregistre sur, va regarder, en fait, ça enregistre ici. Donc là, c'est une petite photo que je viens de faire, grâce à l'application. Et ici, il y a une petite vidéo, que voilà. Bon, il n'y en a plus rien parce qu'il y a une pub qui s'affiche. Il faut que je vous dise aussi que les Vcam, comme c'est gratuit, il y a des pubs qui s'affichent. Voilà. Donc, maintenant on va aller ici sur les paramètres de l'ordinateur. Bah de... Du logistique sur l'ordinateur. Donc, settings. Et là, vous avez l'orientation... Oh, c'est ici, on va regarder comme ça. Orientation, portrait, Ou en Skype. Ça change pas, bon ? Euh, attendez. Ah, ok, d'accord, je comprends. Du coup, est-ce que je peux vous montrer là ? Ah, bah, je peux vous montrer maintenant. Vous avez vu sur l'orientation, portrait, pour contre, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est en français, mais c'est en anglais. Voilà. Ça, c'est la caméra frontale. Ça, c'est la taille de l'image. Donc, genre, si on met 1920x80, c'est la taille de mon écran. Non, non, ça devrait prendre tout l'écran. Non. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Pas vraiment. Bon, on va réduire. Ah, il y a peut-être trop grand, remarque. On va réduire. Il y a moins de sa zekomest pour se reconnecter quand vous changez les paramètres. Bon, ça ne marche pas, ça. Il y a la qualité de la vidéo, si vous voulez, faible, moyen ou forte. C'est quoi, c'était moyen ? On va mettre en forte, ça fait quoi ? Bon, il y a la qualité de la vidéo. Le nombre d'images par seconde. Donc, 15, 25, 30, 60. Si vous voulez activer le son, donc, si vous voulez utiliser le micro qui est sur le portable. Avec la qualité du micro. Et il y a le droit de sauvegarde des photos et vidéos que vous faites avec le portable. Donc, c'est deux trucs qu'on retrouve ici. Moi, actuellement, c'est dans Vidéo eVcam, mais vous pouvez changer si vous voulez. Et voilà. Donc, le langage, l'installation du logiciel, donc il n'y a pas plus de langues. Après, ça c'est pour, si on soit le joyeux du micro. En gros, le micro et... Oui, le micro. Sur quelle période qu'on soit joué. Non, on va être un... Oui. Euh... Donc, moi j'ai actuellement... Un casque, un écran, un autre casque. Et un logiciel qui... Permet de... Comment dire ? En gros, c'est un logiciel qui permet d'avoir un même son sur plusieurs appareils. Donc, c'est ce que j'utilise pour avoir le même son sur les trois appareils. Donc, après, si vous voyez, on se démarrage... Euh... Ça, je ne sais pas celui-ci, on va le découvrir ensemble. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh... Je pense qu'on a fait le tour de ce logiciel. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien, si vous... Si vous l'utilisez ou non. Non, par contre, le 5 inconvénients... C'est qu'il y a écrit IVCAM ici. Mais comme c'est tout petit, c'est pas vraiment un inconvénient, soit. Que c'est tout petit, donc... Voilà. C'est pas comme si c'était un gros milieu, ouais. Ah, ouais, vraiment, j'aurais pas... Vraiment, j'aurais pas utilisé celui-ci. J'aurais cherché un autre logiciel, je vous aurais présenté autre chose. Mais bon, là, c'est tout petit. C'est passable. Puis, il faut le voir, en plus. Bon, c'est sûr, si vous fumez du noir, euh, comme ça, là, ça se voit. Mais si vous fumez du blanc, comme ça, euh... Ouais, comme ça, plutôt, ouais, bon, ça se voit à peine. Donc, voilà. Hop, on va revenir sur le bureau. On va pas revenir sur le bureau. On va rester ici. Donc, euh, je vous mettrai le lien de... De ce... Bah, de ce site en description. Avec, euh... Ah si, vous pouvez y avoir sur Google, aussi. Ah non, bah, autant pour moi, oubliez ce que j'ai dit. Ah non, bah, en fait, je pensais que c'était que pour iOS, mais non. Ça marche aussi sur Android. Bon, bah, autant pour moi, désolé. Donc, du coup, bah, ça marche sur iOS, Android. Par contre, pas sur Windows Phone, ni sur Blackberry. Qui, je crois, n'est plus vendu. Donc, j'espère que je vous ai aimé ce premier petit tuto. Donc, n'hésitez pas à partager et à yaker. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut ! Tu as aimé cet épisode ? Alors, n'hésite pas à acheter un lien qui est à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada